14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Plus les temps passent, plus on se dit qu'elle a été séquestrée. Parce qu'elle a été séquestrée et tuée, séquestrée et maintenue en vie. J'espère qu'elle soit vivante, mais en même temps, quand je me dis ça, je me dis mais vivante, mais dans quelles conditions ? La disparition, c'est la chose la plus effroyable qui arrive à une famille. Bonjour, le 29 juillet 2022, cela fera exactement 4 ans que Tiffaine Veyron a disparu. Comme englouti dans les brumes et les montagnes de la petite cité de Nikko au Japon. Sa famille, originaire de Poitiers, ses deux frères et sa soeur se sont aussitôt mobilisés pour tenter de la retrouver, mais se sont heurtés sur place à une enquête immobile. Des pistes jamais explorées, des témoins oubliés ou silencieux, comme si la disparition de la touriste française était embarrassante et qu'il fallait parer au plus pressé et conclure au plus vite à un accident. C'est cette enquête pour retrouver Tiffaine Veyron, 36 ans au moment de sa disparition, que nous allons reprendre aujourd'hui à l'occasion de la sortie du livre « Tiffaine, où es-tu ? » signé de Damien et Sybille Veyron, qui sont nos invités aujourd'hui et qui se battent depuis 4 ans pour que le dossier ne soit pas refermé. Avec eux, nous allons essayer de savoir ce qui est arrivé à leur soeur et qui aurait-elle pu rencontrer ce matin d'été sur la route des temples de Nico ? Aujourd'hui dans l'heure du crime, retour sur la disparition de Tiffaine Veyron au Japon à l'été 2022. La française voyageait seule dans l'une des régions les plus touristiques de l'archipel quand en quelques minutes, elle va soudain se volatiliser. Ce vendredi 27 juillet 2018 au soir, Tiffaine Veyron, 36 ans, célibataire, assistante de vie scolaire à Poitiers où elle s'occupe d'enfants en difficulté, est une jeune femme heureuse. Les images de vidéosurveillance qui seront plus tard retrouvées, la montre rayonnante. Après des mois de préparation, Tiffaine réalise son rêve. Elle vient de se poser à l'aéroport de Tokyo Narita pour un périple à travers le Japon. Longtemps, des soucis de santé l'ont empêché d'accomplir ce grand voyage de près de 10 000 kilomètres. Tiffaine est épileptique, elle a eu le feu vert de son médecin traitant et s'est entourée de mille précautions au cas où elle serait victime d'une crise. Une notice explicative en français et en japonais l'accompagne. La française n'est pas du genre à se jeter sans réfléchir dans une aventure. Ses médicaments et son téléphone ne la quittent jamais. Samedi 18 juillet, en fin d'après-midi, Tiffaine arrive en train à Niko. Petite cité posée dans la montagne à 150 kilomètres de Tokyo. Première étape de son périple. Niko est très prisé des touristes. Pas moins de 12 millions de visiteurs chaque année pour visiter les temples et les abords bucoliques de la rivière Daya. Tiffaine loge dans une auberge légèrement excentrée, le Turtle Inn. Dans ses messages, elle se réjouit de l'accueil qui lui a été réservé. Elle est enthousiaste. Même s'il pleut des cordes, c'est dommage. Pour une ville qui s'appelle Lumière du Soleil, écrit-elle à une amie. Dimanche 29 juillet, la pluie a cessé de tomber. Tiffaine Véron se réveille vers 7h du matin, heure attestée par les relevés de téléphonie. A 8h30, elle se retrouve dans la salle de petit-déjeuner de l'hôtel Turtle. Elle est vécue d'un t-shirt blanc, d'un short marron, de tennis clair. Elle porte son sac à main en bandoulière et tient son téléphone. Il y a là deux Français ainsi qu'un couple d'Allemands. Elle échange quelques mots avec eux, indique qu'elle a l'intention d'aller visiter les temples et les abords du lac Schusenji. Selon le patron de l'hôtel, la Française a quitté l'établissement vers 10h30. Il ignore quelle direction elle a pris. L'examen de ses communications montre toutefois qu'elle a utilisé le Wi-Fi du Turtle Inn jusqu'à 11h40. Elle a consulté sa messagerie et a même envoyé un mail à sa banque en France. Après 11h40, le téléphone est subitement muet, comme s'il avait été désactivé. Premier mystère, à ce jour non résolu. Lundi 30 juillet au matin, l'hôtelier constate que la cliente française n'est pas rentrée de la nuit. Il dit s'être rendu dans la chambre et constater que le lit n'était pas défait. Ses affaires n'ont pas bougé. Sa valise, les petits cadeaux préparés pour ses hôtes japonais ainsi que son passeport sont là. L'hôtelier signale la disparition à l'équipage d'une voiture de police. La nouvelle est enregistrée mais ne déclenche aucun branle-bas de combat. Il est d'usage au Japon que les autorités ne s'alarment pas sur les disparitions, surtout quand il s'agit de personnes adultes. L'ambassade de France est informée. 4 août, Damien et Sibyl Véron débarquent au Japon. La police de Nico évoque tout de suite le passage du typhon Jean-Darie et une pluie qui aurait démesurement fait gonfler la rivière d'Aïa. La jeune femme a pu faire une chute et être emportée par le courant. On présente aussi au proche un foulard de soie. Retrouvée sur un chemin, le frère et la sœur ne le reconnaissent pas mais pour les policiers, il appartient à la française. Et c'est la preuve qu'elle a eu un accident. Et voilà donc le début d'une enquête qui va s'avérer chaotique pour une famille totalement désemparée qui ne comprend pas bien sûr à des milliers de kilomètres du Japon ce qui a pu se passer et surtout où en veulent en venir les autorités. Bonjour Damien et Sibyl Véron. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation aujourd'hui de l'heure du crime et d'être dans le studio tous les deux de l'heure du crime. Merci également de nous donner la primeur radio, comme on dit l'exclusivité radio, d'un ouvrage qui va sortir demain, qui est publié aux éditions Robert Laffont dans la collection La Bête Noire et qui s'intitule « Tiffaine, où es-tu ? » C'est un gros livre qui est très documenté et finalement c'est l'enquête secrète, j'ai envie de dire. Damien Véron, première question toute simple. Pourquoi ? On sait que vous menez l'enquête et notamment avec Sibyl depuis quatre ans, mais pourquoi écrire un livre ? Il y a plusieurs raisons. Déjà la première raison c'est pour ne pas oublier Tiffaine. C'est un gros bas qui est lourd, qui n'est pas encore terminé. On compte bien retrouver Tiffaine, on déjà l'oublie. Puis aussi ce livre, c'est une manière pour nous de toujours, puisque c'est nous qui finançons l'enquête, qui avons financé les recherches, aussi de financer les prochaines échéances. Donc oui, c'est deux choses principales. Alors le premier, le chapitre 3 de votre livre s'intitule « Une première journée cauchemardesque au Japon ». C'est votre arrivée, Sibyl Véron, vous vous souvenez de cet instant, vous posez les pieds au Japon et puis d'un seul coup vous allez découvrir ce monde qui vous est totalement étranger. Vous rencontrez la police et là c'est cauchemardesque parce que vous ne comprenez pas ce qui se passe finalement. Oui, c'est vrai qu'on n'oubliera jamais cette journée, instant par instant. Mais surtout qu'au départ la police nous accueille avec tous les égards, c'est un peu ce qu'on raconte dans le livre. On est bien accueilli, ils sont dans leurs uniformes, on se dit « Ouah, c'est une enquête sérieuse ». Et finalement, là où ils nous emmènent, le premier lieu où ils nous emmènent, c'est près de la rivière. Et ils nous montrent un foulard qui serait soi-disant à Tiffaine. Et il est là, par terre, devant nos yeux. Et pour eux, le lien de cause à effet est évident. Mais il est tombé là. Alors expliquez-nous peut-être, Damien, il y a ce foulard. Mais vous le racontez très bien dans le livre. Et c'est totalement surréaliste. Parce qu'on a laissé ce foulard par terre, qui peut être une pièce à conviction. Et la police refuse de le toucher, c'est ça ? Mais tout à fait. Ils nous disent « Voilà, on va vous amener à un lieu touristique assez fréquenté. Ils vous montrent où Tiffaine a chuté dans la rivière. » Donc ils nous montrent l'endroit et ils rajoutent « Vous voyez, ce foulard montre que Tiffaine a dû chuter à cet endroit-là. Puisqu'il doit probablement lui appartenir. » Première réaction, il faut vite prendre ce foulard, le faire analyser, observer. Parce que c'est important, c'est une pièce à conviction. Et là, tout de suite, ils nous ont regardé. Mais surtout pas, n'y pensez même pas, au Japon, lorsqu'un objet est trouvé, il ne faut surtout pas le ramasser. Il faut le laisser pour que le propriétaire puisse venir le chercher. Donc c'est complètement paradoxal. Oui, on est tout à fait dans une autre culture. Alors ça peut se comprendre, mais est-ce que Sibyl Véran, on a quand même un peu l'impression que, juste quelques jours après la disparition de Tiffaine, déjà l'enquête, elle est bouclée, quoi. Les Japonais, ils ont fait leur religion. C'est exactement ça. Alors qu'à notre mère, quand ils l'ont eu au téléphone avant que nous, on arrive au Japon, ils lui ont demandé comment Tiffaine réagirait en cas d'enlèvement. Donc en fait, dès le départ, on voit qu'ils envisagent très fortement la piste criminelle. Mais une fois qu'on arrive, une fois que se sont écoulés quelques jours, en fait, on voit que le plus simple, c'est l'accident. Et nous, au départ, on dit, bon, pourquoi pas ? Il y a le crime possible, mais aussi l'accident qui est possible. Et puisque pour eux, c'est la piste à privilégier, très bien, on y va, on fait des recherches, allons-y. Mais même ça, ils n'avaient pas envie de l'explorer. Et ils donnent des détails, ils disent, il y a eu un Tiffon, la rivière est encrue, ce n'est pas étonnant tout ça ? Oui, alors tout ça est faux, on le sait. Les versions changeaient tout le temps, au fur et à mesure que nous, on les poussait à faire des recherches. Et oui, au final, il y a eu un Tiffon, il y a eu une crue. Oubliez votre sœur, son corps est parti loin, et c'est comme ça. Donc voilà, c'était à nous, toute cette enquête, c'est ça, c'est à nous d'apporter les preuves permanentes qu'une enquête criminelle est nécessaire. Et vous sentez que l'ambiance se tend un petit peu au fil des jours, parce que vous insistez, que ce n'est peut-être pas dans les habitudes maison, comme on dit, d'insister comme ça, Damien Véron ? Très rapidement, une fois qu'ils nous ont montré le foulard, ils nous ont emmené au commissariat pour signer les formalités, ils nous ont redonné la valise de Tiffon en disant, c'est terminé, vous pouvez rentrer chez moi.